Nous avons voulu, après cette séance du Conseil de promotion du tourisme, faire un point devant vous. Je dirai donc quelques mots. Et ensuite, M. Alain Ducasse présentera une opération que nous appelons, avec une colossale plaisanterie, Goût de France, et qui marque un peu l'état d'esprit que nous avons pour ce travail. J'avais déjà réuni une première séance du Conseil de promotion du tourisme, mais elle était consacrée à une prise de connaissance entre les différents membres de cet organisme extrêmement souple, et que, à mes côtés, anime Philippe Faure, qui est à la fois, et c'est une double qualité éminente, l'ancien secrétaire général de cette maison, et à un gastronome accompli, théoricien et, ce qui compte davantage, praticien. Le chantier que nous avons choisi pour démarrer, c'est Gastronomie et oenologie, qui était une excellente façon de nous mettre en appétit. Et comme il n'y a pas de bonne introduction sans citer de bons auteurs, j'ai retenu cette phrase de Bria Savarin, je cite, « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent ». Fin de citation. Tout le monde connaît la qualité, l'importance des produits français pour le rayonnement de notre pays. Mais là encore, je vais citer un mot de Churchill, qui fera plaisir à plusieurs d'entre nous. Churchill, vous savez, était un spécialiste de l'oenologie, là aussi, pratiquant. Et pendant la guerre mondiale, il a harangué ainsi les troupes britanniques. Il leur a dit, je dirais ça en français, « Souvenez-vous que nous ne nous battons pas seulement pour la France, nous nous battons aussi pour le champagne ». Et je pense que ça donne certaines orientations à tout ça. Le patrimoine de la France, c'est la cuisine, ce sont les vins. Le repas à la française est inscrit depuis 2010 au patrimoine de l'UNESCO. Mais c'est un patrimoine qu'il ne faut pas seulement contempler, glorifier ou savourer, c'est un patrimoine qu'il faut faire fructifier et mettre en valeur. Vous avez peut-être vu que le président de la République a réuni dimanche dernier le Conseil de l'attractivité. Je n'y étais pas parce que j'étais en Chine. mais il est évident que rendre la France plus attractive, c'est renforcer ses atouts. Et la gastronomie, l'oenologie, ce sont deux atouts essentiels, deux avantages, comme on dit maintenant, concurrentiels majeurs pour notre pays, dans le monde. La compétition existe, mais dans cette compétition-là, la France est vraiment au tout premier rang. Si on ne s'y intéressait pas, on commettrait une double erreur. D'abord, une erreur culturelle. parce que la gastronomie, les vins, la cuisine, ce n'est pas simplement une technique ou pas simplement quelque chose qui permet de manger et de boire. C'est une certaine culture. Et un pays fait fausse route s'il ne valorise pas ce qui fait sa force. Et notre force, c'est très largement notre culture. Et puis, ce serait aussi une erreur économique, puisque je veux rappeler que la restauration, sous son aspect commercial, c'est plus de 600 000 salariés. Et la filière du vin, c'est 550 000 emplois directs et indirects. Et en termes de balance commerciale, je suis aussi le ministre du Commerce extérieur, c'est le deuxième secteur excédentaire dans notre balance commerciale après l'aéronautique. Et n'oublions jamais que tout ce qui concerne ces secteurs, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et si l'on est lucide, et nous avons consacré notre session à essayer d'être lucide sur les atouts et les insuffisances en matière de gastronomie et d'oenologie, nous sommes très bons, mais nous pouvons encore faire mieux. et nous pouvons faire mieux pour finalement satisfaire encore davantage de personnes. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire le maximum pour dynamiser la promotion de notre cuisine et de nos vins. J'ai demandé à Philippe Faure, qui co-préside le Conseil de promotion du tourisme, de réfléchir à la question. Il l'a fait avec l'aide de plusieurs grands chefs ici présents. Alors, sur la tribune, vous avez Guy Martin, vous avez Guy Savoie, vous avez Alain Ducasse. Le quatrième n'est pas un chef professionnel. Et puis, vous avez M. Job, qui est là, qui est l'associé de M. Robuchon. Et au cours de leur travail, ils ont eu une trentaine d'auditions avec beaucoup, beaucoup de grands spécialistes. Et je veux les remercier très chaleureusement pour leur engagement. Ils ont procédé à des auditions, ils ont abouti à des propositions concrètes qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Et à partir de leur pré-rapport, il y aura un rapport d'ensemble, puisque nous avons décidé d'avoir plusieurs sessions. Celle-ci est sur la gastronomie et l'onologie. Nous allons traiter aussi du net. Nous allons traiter des destinations. Nous allons traiter de la formation. Enfin, nous allons prendre les principales questions. Et à partir de tout ça, nous bâtirons un rapport. Mais nous ne faisons pas un rapport pour un rapport. Il faut que tout ça s'articule sur des décisions concrètes. Et déjà, une première décision concrète va être mise en place dans les jours qui viennent. C'est un parcours excellence culinaire qui facilitera la venue en France de stagiaires ou de professionnels étrangers souhaitant se former auprès de grands chefs. Car les chefs nous ont expliqué que l'un des problèmes qu'ils avaient, ils souhaitent avoir des stagiaires qui seront, une fois formés, les meilleurs ambassadeurs de la gastronomie française à travers le monde. Mais c'est assez difficile et même très difficile de les faire venir. Donc, grâce à la gentillesse de mon collègue et ami, M. Bernard Cazeneuve, qui apporte son concours à ce projet, les démarches d'immigration seront facilitées radicalement dans ce cadre et dans les prochaines semaines. Ce chantier autour de la cuisine et des vins n'est évidemment pas le seul. Lors de notre prochaine session qui aura lieu le 12 novembre, nous traiterons des destinations et des marques et l'objectif est simple, mieux promouvoir dans sa diversité extraordinaire le site de France, mieux valoriser toutes les destinations touristiques qu'offre notre pays. D'autres chantiers sont prévus et à chacun d'entre eux correspondra à une séance de notre conseil. Le numérique, l'hôtellerie, le tourisme dit de shopping, la communication, la formation. Ce sont diverses facettes d'une action globale, concrète, qui ne veut négliger aucun domaine stratégique, puisque nous voulons valoriser à 100% les immenses atouts touristiques de la France. Et je remercie les représentants de la profession et les parlementaires qui ont la gentillesse de nous accompagner. Le rapport final, nous le présenterons à la fin de nos travaux, ce sera donc au premier trimestre de l'année prochaine, mais la dynamique est lancée, la motivation est là, et nous sommes au travail, au service du tourisme français. Et pour bien le montrer, je vais laisser maintenant la parole à Alain Ducasse avec l'opération Goût de France que nous lançons aujourd'hui. Le principe, il est tout simple. En une journée, qui sera le 19 mars 2015, le repas à la française sera mis à l'honneur par 1 000 restaurants sur les 5 continents et dans toutes nos ambassades. L'objectif, c'est de valoriser notre savoir-faire et notre excellence. Alors on dira, mais qu'est-ce que ça vient faire avec la diplomatie ? Eh bien, je pense qu'on peut créer la gastrono-diplomatie, qui sera une nouvelle spécialité, mais qui ne peut être que positive pour la France. Et un site Internet dédié à l'opération sera ouvert, il est même, je crois, ouvert aujourd'hui. Ce sera la vitrine de cette action inédite en faveur de notre gastronome. Monsieur le chef, vous avez la parole. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je crois que nous vivons un moment tout à fait extraordinaire. Nous venons, monsieur le ministre, de vous remettre un rapport suggérant un certain nombre d'actions. Et déjà, quelques minutes plus tard, nous sommes capables de lancer concrètement une de ces opérations. Bravo, tous les retards de réactivité sont battus. Good France ou Good France est un événement très ambitieux destiné à faire rayonner la cuisine française dans le monde entier. Je veux vous remercier, monsieur le ministre, pour l'impulsion que vous avez donnée à cet événement et pour la mobilisation de tous vos services. L'événement s'inspire du fameux dîner d'Épicure imaginé presque au fiat en 1912. Il s'agira d'un dîner qui se déroule partout dans le monde le même jour, le jeudi 19 mars 2015, mille chefs seront sélectionnés en France et à l'étranger pour participer à l'événement. Ils composeront le menu de leur choix, mais devront respecter un cadre commun, un apéritif de tradition française pour commencer, ensuite une entrée froide, une entrée chaude, un plat de poisson ou de crustacés, un plat de viande ou de volaille, un fromage et un dessert au chocolat, le tout accompagné de champagne et de vin français. Nous aurons donc dans le même jour, dans le monde entier, mille restaurants qui proposeront au grand public un dîner français exceptionnel. Et pour renforcer encore la visibilité d'événements, les ambassades de France organiseront, elles aussi, ce soir-là, des dîners sur le même principe. L'organisation de cet événement est largement enclenchée. Nous pouvons d'ores et déjà découvrir le site internet dédié goodfrance.com, qui est hébergé par Atout France. Merci, mon cher Christian Montéy. Les chefs peuvent prendre connaissance, dès aujourd'hui, du cahier des charges afin de déposer leur candidature à partir du 4 novembre. Nous allons mettre en place un comité international de chefs qui procédera à une véritable sélection. Nous voulons garantir la qualité des dîners. Et pour un événement qui se déroulera sur les cinq continents, ce contrôle qualité doit nécessairement être formalisé pour être effectif. Nous serons donc en mesure d'annoncer la liste des restaurants participants mi-janvier. Et à partir de là, avec nos partenaires, nous ferons monter en puissance la communication à destination du public, ce qui est naturellement la clé de la réussite de cet événement. En effet, tous ces efforts ont un but absolument essentiel, faire rayonner la cuisine française dans le monde, son excellence, sa modernité, ses valeurs de partage. Et faire rayonner la cuisine française aujourd'hui, c'est aussi rendre encore plus attractive la destination France. Je veux dire à quel point je me sens personnellement engagé dans cette mission. Dans tous les pays que je visite pour des régions professionnelles, je mesure le potentiel considérable de la cuisine française. Mais je mesure aussi à quel point elle se situe aujourd'hui dans un contexte de compétition internationale intense. L'événement Goûte France fera la démonstration de la vitalité de notre tradition culinaire, de sa capacité à innover, de sa capacité à saisir les grands enjeux de santé et d'environnement. Finalement, elle prouvera que la cuisine française s'est fait rêver et s'est donné du bonheur dans ces moments difficiles. Merci. Applaudissements Applaudissements